Alors bonjour à tous, nous allons faire quelques calculs sur les logarithmes et les exponentiels en classe de terminale. Alors ici, logarithme de 7 plus logarithme de 1 septième. Je peux écrire que c'est égal à logarithme de 7 fois 1 septième. Pourquoi ? Parce qu'il existe une formule qui dit que logarithme de a plus logarithme de b est égal à logarithme de a fois b. Le plus ici se transforme en multiplié. On obtient donc logarithme de 7 fois 1, ça fait 7 septième. Ce qui fait bien sûr logarithme de 1. Et logarithme de 1, ça fait 0. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ok ? Donc ça c'est le calcul numéro 1. Calcul numéro 2. Alors, on va essayer de décomposer logarithme de 20. Comment décomposer logarithme de 20 ? Donc je vais inventer une multiplication. Logarithme de 5 fois 4. Je peux dire que c'est logarithme de 5 fois... Alors le 4, ça sera 2 au carré. Et ici, je vais faire cette formule mais à l'envers. Donc logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Voilà. Donc le 2 maintenant, 2 au carré. Le carré qu'il y a ici, je peux le faire passer devant. Et ça me donne logarithme de 5 plus 2 logarithme de 2. Voilà. J'ai exprimé logarithme de 20 en fonction de logarithme de 5 et de logarithme de 2. Alors, la formule ici qu'on utilise, c'est logarithme de a à la puissance n. Le n, il peut repasser devant. Et ça fait n logarithme de a. Ensuite, exponentielle de moins 2 logarithme de 3 cinquième. Donc ici, le moins 2, je peux le faire passer en puissance sur le 3 cinquième. J'obtiens exponentielle de logarithme 3 cinquième à la puissance moins 2. Exponentielle et logarithme s'éliminent. Il me reste 3 cinquième à la puissance moins 2, qui est l'inverse de 3 cinquième à la puissance plus 2. Ce qui est l'inverse. Alors, 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. Donc l'inverse de 9 sur 25, ça sera 25 neuvième. Calcul numéro 4. On va simplifier logarithme de logarithme de e. Alors, il faut faire attention, ici, que logarithme de e, c'est e de 1. Je vais donc obtenir logarithme, ici, logarithme de e de 1, ça fait 1. Puisque le logarithme élimine aussi le e, tout comme le e éliminait le logarithme. Et logarithme de 1, ça fait 0. Cinquième calcul, logarithme de exponentielle de 6 fois exponentielle de 7 puissance moins 2. Alors, j'obtiens logarithme de exponentielle de 6. Et ici, on fait 7 fois moins 2. C'est les propriétés sur les puissances. Donc ça fait exponentielle de moins 14. Arriver à ce stade, je peux faire ln de a fois b, c'est logarithme de a, plus logarithme de b. Je peux mettre éventuellement des parenthèses. ln élimine le e, là aussi. Ça me fait 6 plus moins 14, c'est-à-dire 6 moins 14, ça fait moins 8. D'accord ? Mais je pouvais aussi faire, regardez, il y avait une autre méthode, à partir d'ici. Je pouvais écrire que c'était logarithme de exponentielle de 6 plus moins 14. Expo a fois expo b, c'est expo a plus b. Donc 6 moins 14. Et je retrouve 6 moins 14, qui fait bien sûr moins 8. Calcul numéro 6. Donc on va calculer ici, exponentielle de moins logarithme de 3. Alors ici, devant le logarithme, il y a moins 1. Donc je vais écrire exponentielle de logarithme de 3, puissance moins 1. Le moins 1 repasse en puissance sur le 3. C'est ici, vous voyez. La puissance descend, mais elle peut aussi remonter. Je barre. Ça me donne 3 puissance moins 1, qui est égal à l'inverse de 3 puissance plus 1. Ce qui fait bien sûr un tiers. Septième calcul, exponentielle de 2 ln de 3 plus ln de 6. Alors ici, je peux faire passer le 2 en puissance sur le 3. Ce qui fait exponentielle de logarithme de 3 au carré plus logarithme de 6. Ce qui fait exponentielle de logarithme de 9. 3 au carré, ça fait 9. Plus ln de 6. ln de 9 plus ln de 6. Ça va me donner ln de 9 fois 6. Ce qui va me donner, si je peux barrer le E et le ln, 9 fois 6, directement 54. Calcul numéro 8. On va calculer logarithme de 1 sur E. Alors, logarithme de A sur B, c'est une nouvelle formule. C'est logarithme du haut moins le logarithme du bas. Logarithme de 1, ça fait 0. E, c'est E de 1. Là, je peux barrer. Il me reste moins 1. Ça, c'est le résultat. Logarithme de 1 sur E, ça fait moins 1. Mais vous auriez pu aussi le voir comme ça. L'inverse de E de 1, c'est exponentiel de moins 1. Quand on barre, on obtient moins 1. Je vais mettre la formule ici. Logarithme de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Continue. Logarithme de E racine de E. Alors, je peux écrire que c'est logarithme de E de 1. Il faut savoir que la racine de quelque chose, c'est ce quelque chose à la puissance 1,5. On retenait ça, racine, c'est puissance 1,5. J'obtiens donc logarithme de exponentiel de 1 plus 1,5. Donc là, j'ai décidé de faire d'abord les calculs avec les expos. Expo A fois expo B. Ce qui me donne logarithme de exponentiel de 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Je peux barrer et j'obtiens 3,5. Nouveau calcul, nous devons regrouper logarithme de 2 plus 2 logarithme de 6. Alors, ça sera égal à logarithme de 2. Ici, le plus 2, je vais le mettre en puissance sur le 6. Ça me donnera logarithme de 6 au carré. J'obtiens donc ln de 2 plus logarithme de 6 au carré, ça fait 36. Et ln de A plus ln de B, ça fait logarithme de A fois B. C'est-à-dire logarithme de 72. Donc résultat final. Onzième calcul, logarithme de E plus exponentiel de logarithme de 6, moins 7. Alors, logarithme de E. E, c'est E de 1. Ici, je peux barrer. Donc ça fait 1. Plus exponentiel de logarithme de 6. Je peux aussi barrer. Ça fait 6, moins 7. Et au final, ça me fait 7, moins 7. J'obtiens 0. Douzième calcul. On va décomposer. Décomposons l'ogarithme de 64. Alors, déjà, 64, c'est égal à quoi ? Bon, je peux inventer une multiplication. Ça peut être 32 fois 2. 32, c'est 16 fois 2. Donc 16 fois 2 fois 2. Et je sais que 16, c'est 4 fois 4. Voilà. 4, c'est 2 au carré. Là aussi. Et ici, j'ai 2 fois 2. Ça fait 2 au carré. Donc je peux dire simplement que 64, c'est 2 puissance 2 plus 2 plus 2. Ce qui me donne 2 puissance 6. Donc maintenant, je vais m'en servir. Logarithme de 64. Ça fera le logarithme de 2 puissance 6. Alors, on peut laisser comme ça ou mettre des parenthèses. C'est comme vous voulez. Et je vais faire retomber le 6. Voilà. Ici, vous voyez, je vais retomber la puissance. J'obtiens donc 6 logarithme de 2. Alors, le dernier calcul ici, numéro 13, logarithme de 4 neuvième, plus 1 demi de ln de 36, plus 2 tiers de logarithme de 9 demi. Alors, on va essayer de décomposer tout ça. Donc ici, logarithme de a sur b, ça fait logarithme de a, moins logarithme de b, plus. Alors ici, quand j'ai un coefficient 1 demi devant, je peux le refaire passer en puissance sur le 36. Ça me fera logarithme de 36 à la puissance 1 demi. Ici, je ne vais pas faire passer le 2 tiers à la puissance, parce que ça sera trop compliqué. Donc, je vais simplement écrire 2 tiers, multiplié par, et je rapplique ici, logarithme de a sur b. Ça fait logarithme de a, moins logarithme de b. J'obtiens donc, ici, je remarque que 4, c'est 2 au carré, et je remarque que 9, c'est 3 au carré. Ici, la puissance 1 demi correspond à la racine carrée. Voilà. Plus 2 tiers, donc je développe ici, 2 tiers de logarithme de 9. 9 qui est égal à 3 au carré, moins 2 tiers de logarithme de 2. Vous voyez, j'essaye de mettre des petits logarithmes. Logarithme de 2, logarithme de 3. Ici, logarithme de 2 au carré, la puissance, elle repasse devant. 2 ln de 2. Pareil ici, la puissance, elle repasse devant. Moins 2 ln de 3. 36. Donc, racine de 36, ça fait 6. Ici, logarithme de 3 au carré, la puissance 2 repasse devant. Mais comme j'ai déjà un 2, ça fera 4 tiers. Voilà. Et ici, moins 2 tiers de ln de 2. Alors, j'y suis presque. Je vais juste décomposer ici. Vous voyez, je vais le mettre ici. ln de 6. En fait, c'est ln de 2 fois 3. C'est-à-dire, ln de 2 plus ln de 3. D'accord ? J'ai juste décomposé ici ln de 6. Donc, je vais donc en tenir au final. Alors, au niveau logarithme de 2, j'ai 2 logarithmes de 2 plus logarithme de 2 et moins 2 tiers logarithme de 2. Au niveau de ln de 3, j'ai moins 2 ln de 3 plus ln de 3 et plus 4 tiers de ln de 3. J'ai donc ici, il ne faut pas que j'oublie ici que j'ai 1 ln de 2. Donc, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 moins 2 tiers, si je le mets en fraction, ça fait 7 tiers. 7 tiers de ln de 2. Ici, je fais le calcul moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, plus 4 tiers. Ça fait plus 1 tiers. Vous pouvez vous aider de la calculette. Donc voilà, j'ai simplifié au maximum cette expression en fonction de ln de 2 et ln de 3. Donc, je vais vous aider de la calculette.